Alors pour s'entraîner un peu ici, on va résoudre ce système de trois équations à trois inconnues en utilisant le pivot de Gauss et donc en inversant la matrice composée des coefficients devant les trois inconnues ici x, y, z. Donc ce système d'équations aussi je le représente sous forme matricielle. Donc ça nous donne 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Donc là j'ai fait que représenter les coefficients qui sont devant les inconnues x, y et z. Et donc je construis ma matrice augmentée avec ici le vecteur colonne du membre de droite de notre système ici. Donc c'est 3 pour la première ligne, 0 et moins 2. Alors comme lorsqu'on fait des combinaisons linéaires pour résoudre un système, et bien ici on va faire des opérations élémentaires sur les lignes qu'on va appliquer bien sûr à chaque fois sur le vecteur ici de l'autre côté. Et donc on va essayer de faire apparaître la matrice identité ici. Donc première opération qu'on peut faire, on va par exemple soustraire la première ligne à la deuxième. Donc on va faire L2 égale à L2 moins L1. Donc c'est parti, je redessine ma matrice. La première ligne pour l'instant on ne la touche pas. 1, 1, 1, 3. Donc si je soustrais à la deuxième ligne la première, ça va me faire 0 ici, 1, et ensuite on a 3 moins 1, ça nous donne 2. Et on va faire, tant qu'à faire une opération sur la troisième ligne aussi, on va simplement faire L3 est égale à L3 moins L1. Donc on supprime, on soustrait pardon, à la troisième ligne la première. Donc ici on a 1 moins 1, ça fait 0. Ici on a 3 moins 1, ça fait 2. Et en bas on a 4 moins 1, ça fait 3. Donc bien sûr il faut appliquer les mêmes opérations sur le membre de droite ici. Donc on avait L2 moins L1, donc ça fait 0 moins 1, 3, donc moins 3 ici. Et ensuite moins 2 moins 3, donc ça fait moins 5. On continue, donc opération suivante pour se rapprocher de l'identité. Alors sur la première ligne on va soustraire la deuxième ligne. Donc on va faire L1 est égale à L1 moins L2. Et sur la troisième ligne on va soustraire 2 fois la deuxième ligne. Donc on va faire L3 est égale à L3 moins 2 L2. Donc c'est parti, je redessine ma matrice. Alors la première ligne on lui soustrait la seconde. Donc 1 moins 0 ça fait toujours 1. 1 moins 1 ça fait bien 0. 1 moins 2 ça fait moins 1. Pareil pour le membre de droite, on se retrouve avec 3 moins moins 3, donc 3 plus 3, 6. Ensuite, deuxième ligne on n'y touche pas, donc ça fait 0, 1, 2, moins 3. Et troisième ligne, donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on enlève deux fois la seconde ligne, donc 0 moins 2 fois 0, on reste bien à 0. 1 moins 2, moins 2 fois 1, 2 moins 2, 0. Et enfin 3 moins 2 fois 4, ça nous donne moins 1. Pareil pour le membre de droite, on se retrouve avec moins 5, moins 2, fois moins 3. Ça va nous faire moins 5, plus 6, ça fait plus 1. On va tout de suite faire une opération supplémentaire. On va faire L3 égale moins 1 fois L3 pour se retrouver avec un signe positif ici, et donc un signe négatif ici. Donc on voit qu'à partir de la diagonale et en dessous, on retrouve bien l'identité. Il reste à modifier ce qu'on a au-dessus de la diagonale. Alors, opération suivante qu'on peut faire. On veut faire disparaître le moins 1 en haut ici, donc on va faire L1 est égal à L1 plus L3. On va avoir moins 1 plus 1. Et on va faire également une opération sur la deuxième ligne. On va faire L2 qui est égal à L2 moins 2 L3, ce qui devrait nous faire disparaître ici le 2. Donc c'est parti. Voilà notre matrice. Donc la ligne 1, on lui ajoute la ligne 3. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Moins 1 plus 1, 0. De ce côté, ça nous donne 6 moins 1, donc 5. Deuxième ligne, on soustrait deux fois la troisième ligne. 0 moins 2 fois 0, on reste bien à 0. 1 moins 2 fois 0, on reste bien à 1. Et ensuite, 2 moins 2 fois 1, donc ça nous fait 0. Ici, on se retrouve avec moins 3 moins 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 3 plus 2, donc on se retrouve avec moins 1. Et enfin ici, on ne change rien. Donc on a bien la matrice identité dans la partie de gauche. Donc notre matrice augmentée ici est sous sa forme échelonnée réduite. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a résolu notre système, parce que si je multiplie cette matrice par le vecteur x, y, z, et bien j'obtiens directement le résultat, x qui est égal à 5, y qui est égal à 1, et z qui est égal à moins 1, et z qui est égal à moins 1. Donc voilà, avec cette méthode de matrice augmentée, et bien on a résolu notre système de 3 équations à 3 inconnues.